Pour être un bon vanier, il faut être précis dans ses gestes. Il faut de la force dans les doigts. J'ai une bonne poigne. J'ai appris la technique de la naze de pêcheur auprès d'une vanière catalane. Je l'ai décliné pour faire des luminaires qui permettent de jouer avec la lumière. Quand on regarde l'objet, on est dans quelque chose de très contemporain, alors que c'est une technique très ancienne. J'achète mon osier directement chez le producteur qui est en Seine-et-Marne. C'est très intéressant parce qu'on peut vraiment choisir sa botte. Je ramène l'osier chez moi, je le stocke au sec. Dès que j'en ai besoin, je le trempe. Là, il va tremper plusieurs semaines. Là, on a vraiment la souplesse du brin d'osier, comme si on venait de le couper. Dans le champ, et tant qu'il est gorgé d'eau, je peux le travailler. C'est pour ça que je travaille en général tôt le matin, pour essayer de finir avant de dormir le soir. C'est un matériau très capricieux par rapport aux températures. S'il fait trop froid, il va casser. S'il fait trop chaud, il va sécher. J'essaye aussi de ne pas allumer le chauffage chez moi, de façon à ce que la température soit la plus constante possible. On a la chance en France d'avoir la seule école de vannerie de toute l'Europe, qui s'appelle l'école de Felbillot. Donc là, on est en Haute-Marne. C'est un CAP pour adultes, en un an. On est au sein de l'école, au sein des champs d'osier et culture, et c'est formidable comme endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada